Bonjour, ici Vincent Bouvet du blog initiation-photo.com Aujourd'hui, je vais partager avec vous comment ajouter facilement des objets 3D dans une photo en adéquation avec cette perspective. Pour ce faire, nous avons utilisé deux logiciels, le logiciel Fspy et Blender. Donc, le logiciel Fspy, on va le chercher comme ça directement dans Google et on a le premier site auquel on obtient la page de téléchargement. On peut télécharger le logiciel en version Mac, Windows ou Linux. A côté de ce logiciel qui va permettre de définir le fichier de positionnement de la caméra correctement par rapport à la perspective de la photo que vous avez, vous avez un add-on pour le logiciel Blender. que vous allez chercher ici, en cliquant, vous arrivez sur une autre page de téléchargement, vous cliquez ici, vous téléchargez le zip et vous l'installez dans Blender. Lorsque vous ouvrez Blender, vous allez dans éditer, préférence, dans la page de préférence, vous allez sur add-on et vous choisissez et vous choisissez installé. Vous cliquez sur le bouton installé, vous allez chercher le fichier zip que vous avez téléchargé et vous faites installer depuis le fichier. Une fois que ça c'est fait, vous n'avez plus qu'à chercher FFile ici et de cliquer la coche pour l'activer. Vous pouvez prendre n'importe quelle photo de fond. Par exemple, celle-ci, c'est une photo, donc c'est une photo d'intérieur qui présente des lignes de fuite qui va vous permettre de bien paramétrer le logiciel FFile pour retrouver la bonne perspective. Donc cette photo-là, vous la sauvegardez et vous l'ouvrez dans le logiciel FFile. Donc au démarrage, quand vous l'ouvrez, il n'y a rien d'ouvert. Venez ouvrir votre image. Qu'est-ce que l'on voit dans cette interface ? Des lignes vertes et des lignes rouges. Les lignes rouges vont représenter l'axe DX, les lignes vertes vont représenter l'axe des Y et on va positionner chacune de ces quatre lignes sur les puyantes qui sont définies par l'image que vous avez téléchargée. Donc supposons que les X, on va les mettre dans cette sens-là et les Y dans la profondeur. On vient prendre la première accroche. On va l'aligner sur le coin du mur. Pour être très précis, vous maintenez la touche Shift et vous êtes positionner votre point. Donc là, j'ai fait un premier point. Il nous faut un deuxième. On va le mettre au niveau du parlage. On va faire la même chose avec les Y. Donc on a positionné nos points de fuite X et Y. Et là, vous avez le centre de votre scène. On voit bien qu'ici, on est en adéquation avec les perspectives. Ici, c'est la même chose. on retrouve bien la perspective de notre image. Les axes sont bien cohérents avec les vertigmes. Je vais le mettre exactement au niveau du carrage. Et je sauvegarde. On a fini pour ce logiciel-là. On arrive dans Blender. Et comme on a installé le la donne, on va dans Importer. On cherche l'import des fichiers Fspy. On vient chercher notre fichier exemple. Et automatiquement, il vient nous intégrer le fond de l'image. On a bien le centre de notre 3D qui se trouve à l'endroit du réticule qu'on a positionné. Et on a créé une caméra par laquelle on voit. A partir de là, on va pouvoir intégrer nos objets 3D correctement. Qu'est-ce qu'on voit dans la scène ? On voit qu'il y a un plan. Donc on va se mettre en Cycle option calcul GPU pour être plus rapide. On va créer un plan. Shift A Mesh Plan S Nice Et je vais faire G Y pour l'amener au bord du mur là-bas. Comme ça, j'ai un plan qui ouvre tout mon sol. Ce plan-là, je le mets dans les options de l'objet. Dans le contexte de l'objet, je vais dans Visibilité et je viens faire Attrapeur d'ombre ou Catcher Shadow. Ça signifie que ce plan-là sera invisible mais va récupérer les ondes portées des autres objets que je vais apporter. J'importe mon objet que je souhaite avoir. Donc, je vais prendre Suzanne. Je l'adoucie. Je fais les ondes. Je déplace sur le côté. mon plan, il est sur l'axe Y. Je fais R. Rotation. J'ai Z pour le poser sur le plan. Je rappuie sur 0 du pavé numérique. J'ai bien mon objet posé sur le plan. Et le dernier point, il me faut les éclairages. Donc, il me faut un éclairage plan par rapport à la fenêtre. Donc, je fais éclairage zone. R X 90 moins G Y pour l'amener au fond là-bas. G X pour l'amener au milieu de la fenêtre. G Z pour l'amener au milieu de la fenêtre ici. S j'augmente la taille. Je vais faire un diagramme comme ça. S Z et je viens l'augmenter ici. Donc là, j'ai recréé l'éclairage qui va me permettre de faire la lumière venant de la porte-fenêtre. Je refais une autre lumière qui sera une lumière point. Je viens poser S de G Y au niveau de l'éclairage. Ensuite, G Z je viens le mettre au niveau du bleu. G X J'ai positionné la lumière au niveau de mon point lumineau au niveau de cette lumière. En passant en aperçu, j'ai bien l'objet qui se trouve sur son plan. On a bien l'ombre portée du plan de l'objet qui se trouve ici. Je vais augmenter un petit peu et je n'ai plus qu'à régler les forces des éclairages. Donc une première lumière comme celle-ci. On va faire 500 W. On a bien l'éclairage qui vient là avec l'ombre qui est de la lumière intérieure. Comme c'est une lumière point, on a une ombre. Ça va dur. Et on vient augmenter la puissance de celle-ci. La lumière extérieure. Où je viens de rallumer celle-ci. La scène est réalisée. J'ai plus qu'à faire le calcul F12. Je me le calcule correctement. Par contre, j'ai oublié de pouvoir l'intégrer de paramétrer transparent pour tout ce qui est le fond de l'image. Pour ce faire, on va aller dans calcul. Donc ici, on va dans film. On coche transparent. Donc tout est transparent. Je refais calcul. Et cette fois-ci, c'est calculé uniquement Suzanne et son nombre. Il n'y a rien d'autre. ça étant calculé, on va dans l'outil compositing utiliser les deux. Ça, c'est l'image que j'ai calculée. Je fais Shift-A, entrée, image. Je viens sélectionner l'image qui est déjà dans Blender puisqu'elle a été utilisée lors de l'import du fichier FPIE. Je mélange les deux et je prends la couche alpha ici qui a été générée grâce à la transparence que je viens mettre sur la partie facteur. Une fois que ça c'est fait, on peut afficher l'aperçu et on a l'objet qui a bien été positionné. Sans le facteur, j'ai toute l'image qui est noire là-dessus. En mettant ici, je viens uniquement détourer correctement l'image que j'ai ajoutée à celle-ci. Et Suzanne est bien posée sur notre plan. Reste ensuite à peaufiner les réglages pour avoir les bonnes teintes le bon positionné. Si vous voulez repositionner, vous retournez dans l'outil modeling, vous refaites ça. Vous pouvez masquer le plan pour mieux voir où vous positionnez la pièce. Je fais G, Shift Z pour la déplacer par bon plan. Comme ça, je fais RZ pour tourner un petit peu Suzanne. Voilà, je relance le calcul F12 et automatiquement il me calcule la nouvelle image et me reproduit le compositing et on a l'image correctement posée avec les ondes. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé celle-ci, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu pour dire j'aime, à vous abonner à la chaîne YouTube et activer la petite cloche pour être prévenu de chaque nouvelle parution sur la chaîne et encore mieux abonnez-vous à mon blog initiation-photo.com de manière à être certain de ne louper aucun de mes nouveaux contenus. A bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501